L'école secondaire, les parties, de nouveaux endroits et de nouveaux visages. Quand on est jeune, chaque jour est une aventure. Être un ado, c'est excitant. Mais tout peut basculer en un instant. Au Canada, les collisions routières sont la principale cause de décès pour les jeunes de 16 à 25 ans. L'alcool, la drogue ou un mélange des deux sont présents dans plus de 50 % des collisions mortelles. Chaque jour, des individus prennent la décision égoïste de conduire avec les facultés affaiblies. Et la conduite avec les facultés affaiblies tue. Des familles, des amis, des êtres chers, disparus en un instant. Mais avec l'aide de Mad Canada et de son programme scolaire, les jeunes décident de réagir et de s'exprimer. Pour la nouvelle année scolaire, Mad Canada est fière de présenter Précipice. Cette dramatique, mettant ton vedette des adolescents, jette un regard sans détour sur les coûts réels de la conduite avec facultés affaiblies. Et les jeunes entendent le message. Les messages clés dans cette présentation, pour moi, a été vraiment de bien penser à nos actions. On a l'impression qu'on est indestructible. Puis vraiment, la vie humaine, c'est tellement fragile. Florence fait ses valises et retourne vivre à la campagne. Ça, c'est la pire chose que tu m'aies jamais faite. Tu sais que ça pourrait être moins pire que tu ne le crois. Quand tu étais petite, t'aimais ça vivre à la campagne. Ah oui? Pour la prochaine année, elle vivra seule avec son père. Mais depuis le divorce, leur relation est difficile. OK, je pense que je vais t'attendre dans le jeep, OK? T'as rien d'attrappé? Ouais, bien si tu me connaissais juste un peu, là, tu saurais que j'aime même pas ça le poisson. Rapidement, Florence reprend contact avec ses anciens amis et redécouvre un trésor de leur passé. Contrat d'amitié officiel écrit par les trois mousquetaires. Oh my God, Florence, tu dois emmener ça au party ce soir. Quel party? Chez nous! Mes parents vont pas être là de la nuit. Puis regarde ce qu'ils nous ont laissés! Pour le retour de Florence! Florence est ravie de revoir ses amis. Mais alors que la soirée progresse, des tensions font surface. Allez, bois. OK, beau, là, ça va fin. J'en ai vraiment assez, tu sais, j'ai de con. Va-tu prendre l'air un peu? Je crois que tout le monde d'ici en aurait besoin. Non, non, allez, je veux savoir, c'est quoi mon problème? Dans les vapeurs d'alcool et la fumée du cannabis, un secret est révélé et Florence tente d'échapper à la tourmente. Vous avez pris la bonne décision, ma planche. Je suis fier de vous. Pas de question, s'il vous plaît. Je vais pas en parler. Fais juste nous amener à la maison. Mais Florence réalise bien vite que la fête n'est pas finie et qu'une fois que le danger s'installe derrière le volant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient tous au bord du précipice. Cette puissante dramatique est suivie de l'histoire de vraies victimes de la conduite avec facultés affaiblies qui racontent avec courage la tragédie de leur famille. Le médecin est arrivé et il m'a fait asseoir. Il m'a dit que c'était vrai, que Vanessa était décédée et Mathieu, puis que Patrick était semi-conscient. Mais quand j'ai embrassé ce petit garçon, c'était le plus vivant. Brécipice est un programme clé en main à faire avec un ensemble complet d'outils incluant un guide pour les jeunes, des affiches, des annonces pour les écoles, des vidéos à utiliser en salle de classe et un guide à l'intention des éducateurs pour aider les enseignants à amorcer des discussions importantes avec leurs étudiants après la présentation. Donc, c'est une bonne sensibilisation parce qu'on sait que dans les écoles secondaires, les élèves, même si on ne voudrait pas qu'ils consomment, on sait que plusieurs élèves consomment de l'alcool et de la drogue et aussi ont des automobiles et embarquent d'autres élèves dans leur automobile. Alors, je pense que c'est vraiment important d'avoir une présentation comme celle-là au moins une fois par année pour que les élèves soient sensibilisés et voient que c'est important qu'ils doivent prendre des bons choix. Chaque jour, en moyenne, près de quatre Canadiens sont tués et des centaines d'autres sont blessés dans des collisions routières impliquant la présence d'alcool, de drogue ou une combinaison des deux. Aidez-nous à enseigner à vos étudiants à faire des choix plus éclairés et plus sécuritaires. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Contactez le 1-800-665-MAD pour réserver une présentation de précipices à votre école ou visitez notre site Web à mad.ca. Abonnez-vous !